... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont voici tout de suite les principaux titres. Visite d'inspection du ministre de la Défense Ali Hassan Baddoun de la localité frontalière de Doumera. Et à Londres, au moins 58 personnes sont considérées comme mortes dans l'incendie de la tour Grenfell. C'était donc les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le premier ministre Abdelgad El Kamil Mohamed a convié hier les membres du gouvernement et les parlementaires à un futur collectif au Djibouti Palace Kempinski. Cette rencontre intervenant donc au 23ème jour du mois béni du Ramadan, dans les dix derniers jours de ce mois qui porte la nuit du destin, a vu la participation de plusieurs ministres du gouvernement et parlementaires. Et comme chaque année, ces futurs revêtaient un moment de partage et de convivialité, soudant ainsi les liens et la fraternité entre l'exécutif et le législatif pour travailler ensemble et servir ainsi l'intérêt des Djiboutiens. Ce mois béni du Ramadan qui coïncide aussi avec le 40ème anniversaire de l'indépendance de notre pays était l'occasion pour le premier ministre d'exhorter tous les Djiboutiens à se jubiler d'émeraudes afin qu'ils prennent part à ces festivités et de les célébrer comme il se doit, cet anniversaire axé sur la diversité et le progrès social. Et après la nouvelle provocation de l'Erythrée à Doumera, le ministre de la Défense, Sari Hassan Bahdon a effectué mercredi dernier une visite d'inspection sur le terrain pour constater de visu la situation. Il était accompagné par le chef état-major, le général des forces armées Djiboutiens, le général de division Zakaria Sheikh Ibrahim et des officiers supérieurs des forces armées Djiboutiennes ainsi que du préfet de la région d'Aubok, Hassan Dabali Ahmed. A son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les hommes de troupes, les officiers et haut-gradés des forces nationales prépositionnées dans le secteur de Doumera. Des unités combattantes érythriennes ont profité du retrait donc des forces d'interposition du Qatar installées depuis 2010 à la frontière Djibouto-érythrienne pour vite prendre leur place et occuper des portions du territoire national. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, s'est rendu à Doumera donc que pour constater de ses propres yeux la réalité sur le terrain. Le retrait des forces du Qatar, conséquence directe de l'actuelle crise apparue entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, a pris de court la République de Djibouti qui avait accordé sa foi dans l'interposition de l'armée du Qatar, celle-ci étant placée sous mission des Nations Unies jusqu'à la résolution de ce conflit frontalier entre Djibouti et l'Erythrie. Il s'avère donc que le retrait précipité de cette force d'interposition a été récupéré par l'Erythrie. Dès le départ des Qataris, le régime d'Asmara a ordonné à des unités combattantes de vite occuper la crête de Gabla. La République de Djibouti, fidèle à ses principes de respect des frontières et soucieuse du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, constate avec regret ce nouvel acte belliqueux de son voisin du Nord. Djibouti lance, une fois de plus, un appel à la communauté internationale pour dénoncer cette provocation de l'Erythrie et d'ordonner aux troupes d'Asmara de revenir sur leur position antérieure jusqu'à la résolution du litige frontalier. Faisant confiance à la médiation africaine, arabe et onusienne, la République de Djibouti demande aux instances internationales de mettre tout en œuvre pour préserver la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb, voire maritime, par où transitent 80% des hydrocarbures à destination de l'Europe. Le ministre de la Défense a réitéré sa confiance aux forces armées djiboutiennes. Il a assuré les hommes et les femmes positionnés à Doumera du soutien total du président de la République, Ismaël Omar Ghele, chef suprême des armées, ainsi que de son gouvernement. L'intégrité donc de notre territoire et notre souveraineté nationale ne peuvent être foulées du pied par un régime instable en Erythrie, ni subir les aléas des crises diplomatiques qui peuvent se produire dans le monde. Également dans l'actualité, la Banque centrale de Djibouti a organisé ce matin un atelier sur les conditions et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique, ainsi que les opérateurs économiques et financiers de la place ont été conviés à suivre cette présentation afin de s'imprégner des procédures nécessaires pour le lancement de leurs activités axées essentiellement sur la monnaie électronique. Cet outil entre dans le cadre de lois sur la modernisation du système de paiement national adopté en juillet 2016. En outre, les services financiers numériques sur support téléphonique ayant connu un réel succès dans le monde, il était incontournable que Djibouti suive la tendance. Cela étant, pour pouvoir exercer dans ce secteur, il faut être un établissement de crédit habilité par la loi sur la réglementation bancaire ou obtenir une licence délivrée préalablement par la Banque centrale. Un capital social minimum de 100 millions de francs doit loger dans un compte de la Banque centrale de Djibouti. Et pour des raisons de transparence, les établissements émetteurs de la monnaie électronique doivent travailler avec la BCE en termes d'échange d'informations sur les transactions. Ces établissements doivent veiller à l'intégrité, à la fiabilité, à la sécurité, mais aussi à la confidentialité et traçabilité des transactions. Et dans son mot d'ouverture, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Othman, a rappelé qu'une fois que les activités de mobile banking et mobile money, une fois sans lancer, elles se dérouleront sous la contrôle et la supervision de la Banque centrale de Djibouti. On l'écoute. Projet d'instruction. La République de Djibouti va pouvoir permettre aux opérateurs intéressés par l'activité de lancer le mobile banking à Djibouti. D'un côté, vous avez donc les opérateurs que vous êtes, qui seront amenés à utiliser ce nouveau dispositif juridique pour lancer le mobile banking à travers le support que vous allez certainement recevoir à travers Jube Telecom. Jube Telecom qui est également intéressé, comme nous l'avons reçu, par l'activité de mobile banking, à côté de son activité traditionnelle qui était le transport du téléphone immobile. Mais non seulement il y a Jube Telecom, mais il y a d'autres opérateurs. Nous avons ici Novacom qui est aussi intéressé par l'activité. Et évidemment, les banques qui sont naturellement outillées pour lancer cette opération de mobile banking à Djibouti. Alors, je ne vais pas vous détailler, vous savez tous, comme moi, les avantages qui sont liés à l'introduction de la mobile banking à Djibouti. Il y a l'inclusion financière, ce qui est vraiment important pour la revue Djibouti puisque nous avons un taux de bancarisation qui est assez faible, même s'il a évolué favorablement et de façon significative ces dernières années. Il y a encore un niveau un peu satisfaisant et l'introduction de la mobile banking va pouvoir permettre vraiment de doper l'inclusion financière. Elle permettra donc aux opérateurs particuliers de disposer à côté de la monnaie classique du billet de banque une nouvelle monnaie électronique qui sera supportée à travers le téléphone mobile, soit avec une banque derrière, soit avec l'opérateur Jube Telecom s'ils s'élancent et s'ils réussissent à mettre en place un dispositif conformément au texte que nous allons vous exposer ce matin. Et également dans l'actualité, le chef état-major général des armées, le général de division, Zakaria Sheikh Ibrahim, a organisé hier soir au messe des officiers une cérémonie de clôture, donc du concours de mémorisation de cinq courants au profit du personnel des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie a été parrainée par le chef état-major général des armées, le général Zakaria Sheikh Ibrahim, en présence notamment du consul général de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, de l'attaché religieux saoudien, cher Abdurabbo Ahmed Hakami, ainsi que des attachés de la défense et des chefs des corps des FAD. Ce concours a été organisé par le département arabe au sein des FAD, en collaboration étroite avec l'attaché religieux saoudien. Au cours de cette cérémonie, les lauréats des différentes catégories du concours, à savoir les 30 chapitres, 20 chapitres et 10 chapitres, ont reçu les prix et les récompenses des mains des responsables et officiers présents. Et dans une interview accordée à la chaîne nationale, le chef du département arabe, le capitaine Hassan Youssouf de Ali, a remercié le chef état-major général des armées, ainsi que l'attaché religieux saoudien, pour leur présence et leur participation actif, pour la réussite de ce concours. Et de son côté, l'attaché religieux saoudien, cher Abdurrabbo Ahmed Hakami, a exprimé sa satisfaction de prendre part à cette cérémonie de clôture du concours coranique, organisée durant trois jours en faveur du personnel des FAD. Il a salué les bonnes relations qui existent entre Djibouti et l'Arabie saoudite, dans les différents domaines, et en particulier dans le domaine des affaires religieuses. Enfin, Abdurrabbo a remercié le chef état-major général des armées, pour avoir accordé la contribution de l'attachement du concours coranique. Et pour sa part, le chef état-major général des armées, le général Zakaria Sheikh Ibrahim, a prononcé un discours à l'occasion de clôture du concours de compétition de Saint-Coran, pour les forces armées, dans laquelle il a exprimé ses remerciements, et sa gratitude à tous les participants, et participant bien sûr également au concours et au futur collectif. Il a souligné que la nation islamique était très intéressée pour la mémorisation du Saint-Coran, la compréhension et l'explication, en affirmant que la publication des livres du Seigneur est un devoir. Il a évoqué l'importance que revêt le concours régional annuel pour la mémorisation du Saint-Coran, prix du chef de l'État, organisé chaque année par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, au cours du mois béni du Ramadan, chaque année depuis 2010. Ce concours annuel reflète l'intérêt du président de la République, du Saint-Coran, et d'encourager les jeunes à apprendre et à mémoriser le Coran, a affirmé le général Zakaria. En conclusion, le général a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'endroit de l'attaché religieux saoudien pour sa contribution à la réussite de ce concours. Le chef état-major général des armées a remercié aussi les représentants du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf pour avoir répondu à l'invitation et avoir pris part à cet événement. Auboc s'arrête à célébrer avec faste le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Ainsi, le comité d'organisation est en plein préparatif et multiplie les incitatives afin que les spectacles de la soirée du 26 juin soient un événement exceptionnel et haut en couleur. Et pour ce faire, les travaux de nettoyage et d'embellissement de la ville ont déjà débuté, comme on voit dans ce reportage. Tout le centre-ville et la principale rue commerciale du chef lieu sans passer au pinceau, toutes les façades des boutiques et échoppes sont peintes. Les trottoirs aussi ne sont pas en reste et brillent en blanc et rouge. Toujours dans l'embellissement, le comité d'organisation a également mis le paquet sur la célèbre place de l'indépendance entièrement relookée. Toutes les façades de la place sont couvertes de dessins et gravures retraçant l'odyssée de la lutte pour l'indépendance et le chemin parcouru depuis 1977. On peut d'ores et déjà affirmer que les habitants de Hayou sont enfin prêts pour fêter dans la joie et l'allégresse, la fête de l'indépendance nationale. Toujours dans le nord du pays, après Obok direction, Tadjura, après le petit commerce, les activités de pêche reprennent à Tadjura et le marché du poisson est bien animé, surtout en cette période du mois béni du ramadan où le poisson est très consommé. Tôt le matin, les jeunes montent en mer et reviennent avec des prises conséquentes. Certains jeunes qui ne possèdent pas d'embarcation utilisent la planche à voile pour pêcher et d'autres se contentent de pêcher à la ligne et coulant auprès des clients. La population de la ville blanche consomme énormément de poissons dans l'alimentation en cette période du ramadan, surtout dans les samboussas pour la rupture du jeûne ou dans la sauce. Certains qui veulent manger léger le consomment avec du riz au lait, un plat très apprécié en cette période. La population est très satisfaite de la disponibilité du poisson et à bon prix. Les jeunes pêcheurs de Tadjura ont un revenu grâce aux activités de pêche qui reprennent après une période de déclin. Un pêcheur de Tadjura témoigne ici sur la reprise de la pêche. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. A Londres, au moins 58 personnes sont considérées comme mortes dans l'incendie de la tour Grenfell. 58 personnes sont portées disparues et présumées mortes dans l'incendie qui a ravagé cette semaine une tour d'habitation de Londres. A annoncé ce samedi après-midi, le chef de la police de la capitale britannique Stuart Cundey. 30 décès confirmés, 28 autres personnes présumées mortes. Le bilan de l'incendie de la tour Grenfell de Londres s'est encore aggravé samedi au moment où Theresa May tentait de répandre aux critiques l'accusant de n'avoir pas pris la mesure du drame. 58 personnes sont portées disparues et je dois donc tristement présumer qu'elles sont mortes. A déclaré Stuart Cundey, un haut responsable de la police de la capitale britannique. Ce nombre de 58 pourrait changer. J'espère que ce ne sera pas le cas mais il pourrait augmenter, a-t-il ajouté, précisant que sur ce nouveau bilan prévisoire, 30 décès étaient confirmés et que 16 corps retrouvés dans l'immeuble de logements sociaux avaient été transportés à la morgue. L'officier a souligné que l'opération de recherche des corps prendrait du temps, des semaines peut-être davantage, en raison de l'état de la tour ravagée par un incendie d'origine inconnue dans la nuit de mardi à mercredi. L'ampleur du bilan qui s'alourdit de jour en jour a choqué l'opinion publique et provoqué la colère des proches des victimes et des membres de leur communauté. Samedi encore, des manifestants ont brandi des pancartes « Justice pour Grenfell » non loin du 10 Downing Street où se trouvent les bureaux de la première ministre conservatrice Theresa May. La Grenfell Tower, une tour de 24 étages dans le quartier de Kensington dans l'ouest de Londres, a été dévastée par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Et enfin, au Japon, des marins américains retrouvés morts dans le destroyer accidenté. Dimanche, la marine américaine a annoncé que des marins portaient disparus après la collision survenue samedi matin au Japon entre le destroyer américain USS Fitzgerald et un cargo ont été retrouvés morts dans le navire militaire accidenté. Les autorités n'en cependant pas précisaient le nombre de corps retrouvés. Sept membres de l'équipage de l'USS Fitzgerald étaient portés disparus depuis 24 heures après la collision de la veille avec un porte-conteneur philippin. Le bâtiment a été fortement endommagé ce qui a provoqué une entre-dos un peu plus tôt sur son compte Twitter. Le commandant des forces navales américaines avait indiqué que les marins décédés avaient été découverts par des plongeurs. La chaîne de télévision publique japonaise NHK a de son côté déclaré que plusieurs militaires avaient en effet été retrouvés revenant ainsi sur sa précédente affirmation selon laquelle la totalité des sept membres de l'équipage américain avaient été retrouvés sans vie. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Avions, hélicoptères et navires ont sillonné la zone jusque tard dans la nuit du samedi à dimanche tandis que plusieurs marins ont monté sur le navire pour rechercher leurs camarades. Et c'est tout pour cette édition merci à vous de nous avoir suivis mais restez avec nous 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 retrouvons dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Désormais, faites vos achats en ligne avec la MasterCard de la Poste de Djibouti. Depuis chez vous, participez aux enchères sur eBay, achetez des nouveautés sur Amazon, Zalando, Fnac et bien d'autres encore. Vous trouvez que le transport coûte une fortune ? Et bien, la Poste de Djibouti a mis en place pour vous un système d'adresse en France et un envoi groupé pour réduire considérablement le prix du transport de vos colis. Pas besoin de compte bancaire et le système est entièrement sécurisé pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Pour vous procurer votre MasterCard, rendez-vous au guichet de la Poste de Djibouti. Pour plus d'informations, appelez le 2135 1616 ou le 2135 4802. A la Poste de Djibouti, on parie sur votre sourire. Durant tout le mois de Ramadan, les agences commerciales de Riyad, Shermoussa et Boulogos seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30 du dimanche au jeudi. A l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL disposant d'un abonnement limité 40 gigas de téléchargement gratuit. Djibouti Telecom, chaque jour, plus profond. Merci à vous de nous rejoindre pour ce focus de l'après-midi avec Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Les négociations de paix sur la Syrie vont reprendre le 10 juillet à Genève. Oui, bonjour Ahmed, bonjour à tous. L'envoi spécial de l'ONU sur la Syrie, Stéphane de Mistura, a donc indiqué que les négociations de paix sur la Syrie allaient reprendre le 10 juillet prochain à Genève. Le dernier round s'était terminé le 19 mai dernier sans réel progrès. Une nouvelle session des négociations de paix sur la Syrie débutera le 10 juillet à Genève. Dans un communiqué, le dernier round de négociations de paix sur la Syrie s'étant terminé le 19 mai dernier après 4 jours de discussion sans réel progrès et sur fond des tensions. Seul avancé, tangible lors de ce round des entretiens de fonctionnaires de l'ONU pour aborder des questions juridiques et constitutionnelles. L'armée syrienne a annoncé de son côté l'entrée en vigueur ce samedi d'un cessez-le-feu à Terra, une ville du sud du pays dont elle tente depuis un mois avec l'aide de ses alliés de reprendre aux rebelles de l'armée syrienne libres qui en contrôlent une partie. Damas a donc présenté une initiative comme un soutien aux efforts de réconciliation tandis qu'un porte-parole du front du sud de l'ASL l'a expliqué par les lourdes pertes en hommes et en matériel affligés aux forces gouvernementales. En six années, la guerre en Syrie a causé la mort de plus de 320 000 personnes chassées plus de la moitié syrienne de leur foyer et détruits l'économie et les infrastructures de ce pays au Proche-Orient. Et le problème de migrants qui reprend Choukri et notamment avec ces 2 300 migrants qui ont été secourus en pleine Méditerranée. Effectivement, il y a environ 800 migrants qui ont été secourus par les gardes côtes italiennes lors des 6 opérations en mer méditerranéennes. La veille, plus de 900 avaient été interceptés par les gardes côtes libyens. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue la porte d'entrée vers l'Europe par la mer. Plus de 60 000 migrants ont fait la traversée depuis le début de l'année. L'organisation humanitaire espagnole Proactiva Open Arms a de son côté secouru. 600 migrants qui ont débarqué dans le port de Pozzala en Sicile. Au total, ce sont donc plus de 2 300 migrants qui ont été interceptés en mer ces dernières heures dans les eaux qui séparent la Libye des côtes siciliennes mais aussi du sud de l'Italie. Merci Choukri, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Focus. Excellent après-midi à toutes et à tous. Donc, je travaille et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous.